Bonjour et bienvenue à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans la Cour d'honneur de l'Assemblée nationale, qui, comme vous pouvez le constater, est en travaux. Il y a des travaux de rénovation du terre-plein. Vous voyez, il y a plein d'éléments du chantier qui devraient être finis fin octobre, peut-être fin novembre. Au cours des deux dernières semaines, il y a eu beaucoup de projets de loi qui ont été examinés à l'Assemblée et de votes sur des projets de loi, notamment le projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, qui a été voté solennellement en première lecture la semaine dernière et qui va repasser en commission paritaire, qui est repassée et qui devrait être définitivement adoptée. Alors nous, nous sommes opposés à ce projet de loi. Nous avons voté contre, comme nous l'avions expliqué depuis plusieurs mois, de même qu'une majorité des organisations de défense des droits humains, des associations d'avocats, de magistrats et de juristes, pour trois raisons. Parce que nous pensons que ce projet de loi fait reculer de manière extrêmement grave et dangereuse l'État de droit, c'est-à-dire qu'il existe aujourd'hui en France une législation très forte et très abondante sur la lutte contre le terrorisme, que ce projet de loi inscrit dans l'État de droit des dispositions de l'État d'urgence qui sont contraires aux libertés, aux droits démocratiques. C'est pour cette raison, en premier lieu, que nous y sommes opposés. La deuxième raison, c'est que nous pensons que ces mesures, qui peuvent être d'ailleurs prises dans le cadre d'un État de droit, avec notamment la présence de l'autorité judiciaire qui permet d'encadrer ces mesures, passent à côté de l'essentiel de la lutte contre les actes de terrorisme et que ça ne va pas permettre d'avoir une lutte plus efficace. Et la troisième raison, c'est sur le fait que ça participe à développer un climat de soupçons généralisés, de suspicions et de stigmatisation d'un certain nombre de populations. En particulier, sur la question, par exemple, des migrants, l'article 10 est un article qui permet l'extension sur le périmètre extrêmement large des contrôles d'identité, sur la question du libre exercice du culte, et en particulier du culte musulman, puisque ça a été un peu la focalisation sur ce débat-là, l'article 2, sur la fermeture des lieux de culte. Et puis, plus généralement, ça crée un climat de tension au sein de la population, en ce qui m'entendant de la population. Et ce sont les raisons pour lesquelles nous nous sommes opposés. Comme je vous le rappelle, et je vous invite à aller voir ce qu'a déclaré la Commission nationale de défense des droits de l'homme française, la Ligue des droits de l'homme, Human Rights, et y compris l'ONU, dont les rapporteurs sur cette question ont critiqué ce projet de loi, appelé le gouvernement et l'Assemblée à ne pas l'adopter, et après l'adoption, ont émis un certain nombre de réserves et de critiques sur cette loi. Alors, malgré l'adoption de la loi, nous allons continuer à être mobilisés sur cette question, parce que c'est une question fondamentale. Je vous renvoie notamment pour les explications de vote que nous avons émises, que ce soit Hugo Bernalicis pour le groupe de la France Assoumise lors des débats généraux, et moi-même lors du vote, où nous expliquons un peu plus en détail les raisons pour lesquelles nous nous sommes opposés. Et puis, nous, nous continuerons à travailler avec toutes les associations que nous avons rencontrées, du syndicat de la magistrature, du syndicat des avocats de France, de la CNCDH, de la Ligue des droits de l'homme, pour maintenir une veille sur ces questions, sur l'application de cette loi, et sur ce que nous identifions comme des risques, justement, de recul des droits et des libertés. Nous sommes en contact permanent avec ces associations, et nous allons continuer à faire ce travail. Une des dimensions essentielles aussi, c'est qu'il puisse y avoir un débat public, citoyen, sur une question extrêmement grave, importante, de lutte contre les actes de terrorisme, de la prévention. Nous avons participé, avec mon collègue Hugo Bernalicis de la France Assoumise, qui est membre aussi de la Commission des lois, à plusieurs débats, et nous nous invitons en tant que citoyens, en tant qu'association, à en organiser. Nous serons disponibles pour y participer, parce que nous pensons que c'est un débat dont tout le monde doit s'emparer. Il y a des questions extrêmement difficiles et sérieuses auxquelles nous sommes confrontés, par exemple sur les mécanismes qui mènent à la commission d'actes de terrorisme. Il y a eu tout un emballement et des polémiques autour, par exemple, du concept de radicalisation, qui est aujourd'hui l'objet de recherches, et y compris tous les spécialistes de la question expliquent que c'est une question complexe, qu'il y a des processus multifactoriels, et qui nécessiterait, et ce que nous avions proposé d'ailleurs dans beaucoup d'amendements que nous avons défendus à l'Assemblée et en commission, de faire plus de travail, de recherche, avec tout un ensemble de services publics, le renseignement, la justice, sur ces questions. Et c'est important que ces débats aient lieu dans la population, chez les citoyens, pour expliquer, encore une fois, et permettre de donner les moyens à tous les services publics, du renseignement, de la police, de la justice, de faire leur travail, et aussi qu'il y ait une recherche sur ces processus, parce que si nous voulons prévenir la commission de ces actes, il faut comprendre ce qui amène à la commission de ces actes, et pour nous, c'est une dimension fondamentale. Donc, nous continuons à être vigilants, et nous continuerons ce travail sur ce sujet. Un autre dossier sur lequel nous avons continué à travailler au cours des dernières semaines, c'est celui des contrats aidés. Comme vous le savez, le gouvernement a annoncé le gel de près de 150 000 emplois aidés sur 2018, et pour plus tard, jusqu'à 110 000 emplois aidés qui vont être gelés, qui sont déjà gelés. Ce sont plusieurs dizaines d'associations qui nous ont interpellés sur ce sujet, parce que du jour au lendemain, des personnes qui travaillaient dans ces structures ont vu leur contrat gelé et se sont retrouvées sans emploi du jour au lendemain. Pour nous, notre position, elle est claire, elle est pour le maintien de ces emplois aidés, et aussi pour des propositions, parce que nous savons que ces dispositifs sont parfois limités, il y a certainement des faiblesses à ces dispositifs, et surtout, nous pensons qu'ils répondent à des besoins sociaux, éducatifs, culturels, sanitaires extrêmement importants. Donc, les besoins existent, et la question, c'est de savoir quel statut, quel contrat pour les personnes qui accomplissent ces tâches essentielles du point de vue de la citoyenneté, de la cohésion sociale. Nous avons eu l'occasion, par exemple, lors de notre voyage à La Réunion, de rencontrer l'association Emmaüs, qui fait un travail à La Réunion extraordinaire sur ces questions. Dans notre circonscription, vous avez une autre antenne d'Emmaüs Défi, dont nous avons rencontré des animateurs qui nous ont expliqué justement le travail en termes de réinsertion au niveau de l'économie sociale et solidaire, de tous les dispositifs qui existent, qui sont utiles, efficaces, pour ramener des personnes dans l'emploi, et puis surtout, offrir un service aux citoyens. Dernièrement, nous avons, sur la circonscription, rencontré l'association Espace 19, qui existe depuis les années 80, et qui fait, en termes d'intervention près des familles, en termes de services numériques, en termes d'accompagnement, là aussi un travail essentiel, et qui se retrouve fragilisé par le gel de ces employés dé. Donc, nous continuons ce travail de consultation, d'audition, de rencontre avec les associations, parce que ce sont elles qui sont les premières impactées, qui se mobilisent d'ailleurs. Je vous appelle à soutenir la mobilisation du 18 octobre prochain, qui est celle des associations qui appellent à se mobiliser contre le gel des employés dé. Et dans le même temps, au sein de la France insoumise, nous allons faire un travail de proposition, parce qu'il existe aujourd'hui des propositions pour à la fois pallier le caractère précaire de certains dispositifs. Nous, nous appelons par exemple à la titularisation de tous les emplois dans les collectivités, dans la fonction publique, qui sont en contrat aidé, et qui en fait correspondent à des besoins structurels, et qui pourraient être titularisés aujourd'hui, si le gouvernement et les collectivités s'en donnaient les moyens, d'une part. Et puis, dans tout le secteur associatif, il y a besoin d'avoir une véritable réflexion sur les emplois du secteur associatif, de l'économie sociale et solidaire. Et nous, nous travaillons et nous avons commencé à travailler à une proposition de loi, dont je vous parlerai dans les prochaines semaines, autour de cette question, en partant notamment de l'expérimentation des territoires zéro chômeurs, qui a été menée par ATD CarMonde, qui a été votée à l'Assemblée dans la dernière mandature, et dont nous demanderons un bilan d'évaluation, et une proposition de généralisation de ce processus, qui correspond par ailleurs à une proposition de notre programme L'Avenir en commun, de droit opposable à l'emploi, et qui pour nous est en partie une solution, non pas à la lutte contre le chômage de manière globale, parce qu'il faudrait un véritable plan de relance de l'activité, pour lutter contre le chômage de masse, mais en tout cas pour les publics concernés par notamment les contrats aidés, c'est-à-dire les personnes en chômage de longue durée, et très éloignées de l'emploi, il est possible aujourd'hui de mettre en place des dispositifs comme le droit opposable à l'emploi, comme les territoires zéro chômeurs, et c'est à ces projets que nous allons travailler, et nous vous en parlerons, parce que nous appellerons aussi, surtout les citoyens, à participer à ces débats, aux ateliers des lois que nous allons mettre en place sur ce sujet. Alors donc, sur l'intervention dans la circonscription, nous avons, comme je vous le disais, rencontré à nouveau des associations, nous continuons aussi à travailler sur des dossiers importants, comme celui des migrants. Il y a eu, au cours des dernières semaines, des événements extrêmement graves, comme des risques qui ont mené à la mort de migrants, parce qu'on se retrouve dans une situation que toutes les associations jugent ingérables, extrêmement difficiles, parce que nous n'avons pas de politique d'accueil suffisamment à la hauteur de la situation. Et donc, sur ce dossier, nous avions rencontré notamment les animateurs des CADA, des centres d'accueil des réfugiés. Nous continuons à consulter toutes les associations qui font un travail d'aide de première urgence humanitaire extrêmement important auprès des migrants dans la circonscription et ailleurs. Et donc, nous allons participer. Je vais participer, moi, aux initiatives qu'organisent notamment des collectifs de citoyens et d'habitants dans la circonscription, comme le collectif Wilson, qui permet aux migrants d'avoir des points de distribution de nourriture dans les prochaines semaines. Et je vous en reparlera, on vous en reparlera, puisque ce sera l'occasion d'interpellations et de propositions, encore une fois, d'une véritable stratégie d'accueil sur l'ensemble du territoire. C'est un dossier que nous continuons à suivre et nous espérons, avec l'aide des associations, votre aide des citoyens mobilisés, que nous saluons d'ailleurs dans le travail qui est fait par ces associations. Et puis, l'intervention des députés de la France insoumise, de peut-être d'autres, pour proposer une véritable politique d'accueil digne et respectueuse des migrants. Enfin, sur les prochaines semaines, nous avons travaillé, notamment au sein de la commission développement durable, Mathilde Panot et Loïc Prudhomme, sur les projets de loi sur les hydrocarbures. Je vous renvoie aux vidéos de la France insoumise sur ce sujet, où nous avons fait des amendements. Il y a eu aussi un projet de loi sur la question de l'eau et l'assainissement cette semaine, où nous avons proposé et soutenu cette proposition de loi faite par des députés des Républicains, qui nous semblait positive, qui a malheureusement été repoussée par la majorité. Il y a eu plusieurs projets de loi, vous n'en avez peut-être pas entendu parler, mais je vous renvoie au site de l'Assemblée nationale et aux contributions des députés de la France insoumise sur ces sujets pendant cette semaine. Et puis, la semaine prochaine, commence l'examen du projet de loi de finances 2018, qui va être l'occasion pour nous de nous opposer aux mesures du gouvernement qui vont, de notre point de vue, profiter à une minorité et puis s'attaquer à la majorité et ne vont pas dans le sens de l'intérêt général. Et nous allons proposer un certain nombre de mesures en termes de finances sur la taxation des revenus financiers, sur la baisse de la TVA, sur de nouveaux dispositifs qui nous permettraient véritablement d'avoir une justice fiscale dans ce pays, d'avoir des marges de manœuvre économiques pour un véritable plan de relance de l'activité. Donc, ça va être dans les prochaines semaines avec à la fois le projet de loi de finances et puis celui sur la sécurité sociale, qui est aussi un très, très gros dossier sur lequel travaillent notamment Caroline Fiat pour le groupe de la France insoumise, Adrien Catenens et Jean-Hugues Grattnon. Il est prévu des économies, on dit, de près de 4 milliards sur l'assurance maladie. Et tout ça, ça va se traduire par moins de couverture sociale, moins d'accès aux soins pour la majorité de la population. Et donc, nous allons être, là aussi, à l'avant-garde et dans les débats parlementaires et dans les débats publics et médiatiques, forces de propositions sur l'autre projet de budget qu'il faudrait avoir. Nous avons, début novembre, la présentation de notre budget alternatif et nous en reparlons dans les prochaines semaines. Donc, ça va être sur ces dossiers que je serai, moi-même, ainsi que toutes les équipes de la France insoumise, particulièrement impliquées. Mais encore une fois, on vous en parlera dans tous les supports Internet et des réseaux sociaux. Et nous appellerons aussi à votre participation et à ce qu'il y ait un débat large, public, citoyen sur ces questions qui nous concernent tous et toutes. Voilà, donc, un peu une synthèse de notre activité. Je vous renvoie à la fiche de députés que vous retrouvez sur le site de l'Assemblée nationale où vous retrouverez toutes nos interventions, les questions écrites. Donc, voilà, n'hésitez pas à nous envoyer des messages, à nous envoyer des contributions. N'hésitez pas à diffuser cette vidéo où nous essayons de vous expliquer régulièrement un peu le travail qui est fait à l'Assemblée et en circonscription. Abonnez-vous, mettez des pouces bleus, diffusez cela sur les réseaux sociaux parce que pour nous, c'est une composante essentielle de notre travail de représentation que cette parole, cette activité puisse être discutée, débattue et connue en dehors de l'hébicycle.